Dans cette vidéo, nous allons voir comment ajouter du son à notre histoire. Nous allons voir comment créer un son ambiant pour l'histoire entière, mais aussi des sons ponctuels associés à des événements. Pour ajouter du son à toute l'histoire, on va devoir cette fois-ci modifier le JavaScript de l'histoire. Pour cela, on va dans le menu et on clique sur « Modifier le JavaScript ». Et là, on va entrer le code suivant. « Var ». Là, on va créer une variable dans JavaScript. Je vais l'appeler « SonForet » « Egal ». Et là, on veut lui dire que cette variable va être une variable de type « Audio ». Donc ça s'appelle « Document.CreateElement Audio ». Ensuite, il faut une source pour le son. Donc, on écrit « SonForet.src » « Egal ». Et là, entre guillemets, il va falloir lui donner l'URL directe vers un fichier son. Donc, tout comme les images que nous avons pu voir dans un tutoriel précédent, il faut que vous ayez le son, le fichier .mp3 ou une autre extension hébergé sur votre site web, par exemple, ou sur un site de partage. Mais il faut absolument que vous ayez un lien direct vers le fichier et qu'à travers ce lien, vous puissiez directement l'écouter, comme ça. Donc moi, j'ai téléchargé un fichier libre de droit d'un son de forêt. Donc, c'est ce que je vais utiliser pour mon histoire. Voilà. Donc, si on revient ici, voilà, il faut lui spécifier l'URL. Donc, je vais copier l'URL qu'il y a là, la mettre ici. Et ce que je voudrais, c'est que ce son ambiant joue en boucle. C'est vraiment le son de la forêt que je vais utiliser pour immerger les joueurs et les joueuses dans le début de l'histoire. Donc, pour le jouer en boucle, on écrit son forêt.loopboucle égale true. Et on n'a plus qu'à écrire son forêt.play. Ce qui va avoir pour effet de jouer le son dès le début du chargement de la page. Donc, je vous propose de tester ça. Et vous pouvez entendre ce bruit de forêt qui se déclenche dès le départ. Et en fait, ce bruit, on va pouvoir le trouver dans tous les passages de l'histoire. Je ferme la fenêtre. Si l'on voulait l'avoir uniquement dans certains passages, il faudrait procéder autrement. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, ce code-là, je vais momentanément le mettre en commentaire avec slash astérisque. Astérisque, slash. Donc là, il est désactivé. Et moi, ce que j'aimerais, c'est avoir ce son de forêt uniquement dans ce passage-là. Pour ça, il faut ajouter le code audio source égale mon URL. Et j'aimerais qu'il joue en boucle. Donc, j'écris loop. Et si on teste, on a bien le son qui se lance. Maintenant, j'aimerais ajouter un son ponctuel dans mon passage. Par exemple, si je clique sur un lien, pouvoir déclencher un son qui corresponde à l'action que donne ce lien. Donc, pour cela, on va utiliser un hook. que je vais appeler écoute. Et je vais écrire écouter attentivement. Et ce que je vais faire, c'est ajouter une macro. On va utiliser la macro clic. Donc, quand on clique sur le hook écoute. Et là, on va pouvoir réutiliser ce code-là. Donc, audio, source. On rajoutera le lien après. Autoplay. Et là, on ne va pas écrire loop. Car on veut que ce son se joue une seule fois. C'est vraiment un son d'événement. Et pour ce son d'événement, j'ai des bruits de pas. Bon, désolé, ça vous casse un peu le suspense. Mais l'idée, c'est d'entendre, en fait, des bruits de pas quand on écoute attentivement. Donc, je copie ce lien. Je le mets ici. Et quand je lance l'histoire, vous voyez qu'il y a un lien qui s'est ajouté. Et si je clique sur écouter attentivement, vous pouvez entendre mon bruit de pas. Donc, voilà. Ces trois manières d'ajouter du son sont assez simples. Mais elles permettent déjà de faire des choses assez intéressantes et vraiment d'ajouter de l'immersion dans vos histoires. Que ce soit en mettant une musique d'ambiance, un son d'ambiance ou en jouant des sons à chaque événement, à chaque clic de votre histoire. Vous pouvez vraiment rendre l'expérience de vos joueurs et de vos joueuses vivantes et immersives. Voilà. Merci d'avoir suivi ce tutoriel et rendez-vous pour le prochain.